Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier acte de ces Black Friday. Donc au programme, j'ai quand même trouvé du jeu vidéo, de la figurine, un DVD. Mais ça, on en parle tout de suite après le générique, les amis. A toutes ! On se retrouve, là, je vais te montrer quand même les deux petits achats à part que j'ai fait et que je n'ai pas encore testé. Il s'agit du flashback de Limited Edition sur la PS5. Donc un petit jeu à 30 balles, concrètement, chez Carrefour. Mais bon, pour ceux qui connaissent, le premier flashback du nom, sur console 16-bit, évidemment. Hop, 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 là, tu vois, il a un steelbook qui est plutôt sympa, avec un cube. Et puis, voilà, tu as le jeu. Et voilà, il y a un petit DLC, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être les sons de la musique du jeu, excusez-moi. Donc voilà, c'est encore Microïd qui fait ça. Bon, là, pour ce genre de petit jeu, je pense que ça devrait jouer tout seul, tranquillement. Il n'y aura pas tous ces défauts qu'il y a, comme le Goldorak, malheureusement. Donc ce petit jeu-là, et il y avait le petit Mario RPG, alors, que je ne connais pas, parce qu'il y avait une version à l'époque Nintendo, Super Nintendo, je ne sais plus. JAP qui avait existé, donc ce n'est pas le tout premier RPG, mais c'est le premier RPG au tour par tour. Voilà, donc ça peut être sympa à faire. Ceux qui l'ont fait, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos ressentis. Moi, je sais que j'ai des avis qui trouvent ça plutôt pas mal et assez rigolo. Donc ça peut être fun à faire. Voilà ce que j'en dis pour le moment. Bon, ensuite, Black Friday à 5 euros. Je sais, vous allez dire, c'est vieux et revu, mais ça fait partie des rares films français que j'apprécie. Il s'agit de l'intégrale des visiteurs. Donc tu as les visiteurs, les visiteurs, le couloir, les couloirs du temps, je me rends compte. Et les visiteurs, la révolution. Donc, voilà, donc 5 euros le petit pack. Je me suis dit, allez, on va le prendre quand même. C'est du DVD, mais bon, ça va, ça se regarde quand même. Je me suis fait plaisir parce que je suis ultra fan de notre ami Chagouille la fripouille. OK ! Voilà. Allez, on rentre dans les visites du sujet. Et je vous montre de suite la petite figurine à 19 euros chez Micromania. Il s'agit du petit Sengoku. Ouais, on va rester dedans après. Le petit Sengoku qui est complètement badass. Et là, quand je vois la texture, il me semble que c'est son premier combat. Sa première transformation en Super Saiyan contre Freezer. Pour bonne raison que j'ai aussi trouvé un petit mug. Donc celui-ci, il a 5 balles qui retrace le combat de Freezer et de notre ami Goku. Excusez-moi avec les travaux, je suis désolé. Donc 5 balles celui-là. C'est plutôt cool. Et la figurine, 19 euros. Et maintenant, on rentre dans les petits jeux Black Friday. Alors moi, je... Un petit jeu PS4, donc Paypal Bean, qui était lui à 2,80. Donc à 3 euros, le Puy du Fou. Donc moi, au début, tu vois, ce jeu, je pensais que c'était genre du multi-game, tu vois, au Puy du Fou. Non, non, non. En fait, il y a vraiment un jeu d'aventure dans le Puy du Fou. Et de ce qui te mette... Retrouver les fragments d'Excalibur, évidemment. Et sauver le roi Arthur. Explorer tout le Puy du Fou. Magnifique. Alors moi, je ne connais pas le Puy du Fou. Juste par vidéo. Voilà. Je pense qu'eux au-dessus aussi, avec les travaux. Merci. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer après ? Un petit... Donc ça, je l'ai déjà. Il est à 4,99. Un petit pack Fortnite. Mais oui, Fortnite, parce que je fais souvent des shorts. Et éventuellement, de temps en temps, des petits montages vidéo dessus. Ça reste mon petit passe-temps. Tu vois, rien à voir avec la chaîne principale. Mais on aime bien jouer à Fortnite. Il s'agit de Fortnite légende fraîche pour 4,99. Donc un petit pack, peut-être, même sûrement, qui sera dans les cadeaux à gagner prochainement. Je ne sais pas encore quand. Il faut que je m'organise, mes copains. Et je vous fais quoi, les jeux sui ? Allez, un petit jeu PS5. Le manager F1 2022, parce que je suis un fan de la Formule 1. Et là, c'est... Tu es directement le directeur sportif. Le côté technique et tout. Ça doit être géré tes voitures. Les arts au stand et tout, et tout, et tout. Donc ça peut être sympa. Il est à 4,99. Donc là, chez le micro. Je ne me suis pas laissé prier. Je l'ai pris, franchement, ça ne mange pas de pain. Voilà. Un petit saga of... Suisse. Saga... Ouais, saga Africa. C'est pas ça. Saga of Sin. Alors, je ne connais pas du tout ce genre de jeu. Je vais vous le lire derrière, quand même. Qu'est-ce que c'est ? Incarner... Cécile... Et combatter les 7 péchés capitaux pour libérer l'âme des villageois. Jouer les 4 créatures démoniaques avec des capacités uniques. Des batailles de boss épiques, évidemment. Un style artistique unique fait de vitraux. Voilà. Pour ceux qui aiment les églises, dédicace à notre ami Bulgum. Voilà. Un jeu entièrement fait à base de vitraux. Mais pas des vrais vitraux. C'est les graphismes style. Tu vois. Donc, 7,99. Je me suis laissé tenter. Et là, on va finir avec les deux dernières petites trouvailles. Qui, ma foi, étaient plutôt sympas. Un petit Toll Soldier. Un petit jeu de stratégie un peu à la commandant de Conquer. Où tu joues avec des petits soldats en plastique. Donc, c'est rigolo. Ça peut faire penser aux petits soldats. Tu sais, les Toll Solder, justement, de Toy Store. Voilà. Ce 99, j'ai trouvé ça cool. Et j'ai repris le Saga of Suisse, évidemment, sur Switch. Et celui-ci sera forcément à gagner prochainement. Voilà. Je n'en dis pas plus. Donc, c'était mon petit bilan. Mon petit bilan Black Friday. Donc, du coup, de ces Black Friday, j'ai quand même eu un coup de cœur. Hormis les DBZ. Mon coup de cœur va rester sur une pop que j'avais eue. Je vous ai montré. Il s'agira du petit E.T. à 4,99. Qui allie le t-shirt en taille S. Merci bien. Et le petit E.T. évidemment en pop. Donc, voilà. Ça, ça reste mon petit coup de cœur de ces Black Friday. À vous de me dire en commentaire si vous avez trouvé des choses sympas et quel a été votre petit coup de cœur à chat pendant ces Black Friday. Les amis, voilà. Bon. La vidéo, elle, elle touche à sa fin. J'espère que celle-ci vous aura plu ou du moins diverti. N'oubliez pas de liker, d'activer la petite cloche. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Important pour moi, quoi, en fait. Je ne veux même pas dire pour le référencement. Pour moi, pour mon plaisir, quoi. Voilà, on est au bout du bout, les copains. Vous connaissez la phrase de fin ? Portez-vous bien. Jouez bien. Mais surtout, ne cassez pas les manettes, les amis. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !